Je suis Gérald Weston pour le conte du Monde de Demain et de l'Église du Dieu vivant. La Bible est un livre fascinant. C'est un livre formidable, en particulier pendant les périodes difficiles. Pas que nous devrions attendre d'être dans les difficultés pour le lire, mais la Bible est très encourageante et utile. Elle parle de courage face aux dangers. Elle parle de foi. Elle contient toutes sortes de récits historiques qui peuvent nous donner de la force et des encouragements dans les périodes difficiles. Mais il arrive souvent que les gens mentionnent des livres comme un chronique qui contient de longues listes de généalogie. Nous trouvons les listes des sentinelles, des gens qui servaient dans l'armée de David, de ceux qui gardaient les provisions. Juste de longues listes de noms qui sont difficiles à prononcer et que nous allons bien vite oublier. Et nous nous demandons pourquoi Dieu a-t-il préservé ces informations. Si quelqu'un devait écrire un livre, en particulier un livre venant de Dieu, ferait-il cela ou produirait-il un contenu différent ? En laissant de côté la plupart de ceux que nous qualifions de passages ennuyeux dans le livre. Et pourtant Dieu a préservé ces choses et cela montre la précision de ce livre. Lorsque nous lisons ces généalogies, nous reconnaissons que des gens ont gardé une trace de toutes ces choses. Mais dans le livre des chroniques, il est intéressant de noter qu'il y a des petits bouts de sagesse ici et là. En lisant cette section il y a quelques jours, je suis tombé sur un passage très intéressant et pertinent pour l'époque actuelle. Dans le douzième chapitre de 1 chronique, 1 chronique au chapitre 12, nous avons ici une liste de l'armée que David dirigeait à Hébron. Et voici ce que nous trouvons. C'est intéressant car nous ne lisons pas toujours attentivement ce passage. Mais il y a quelques versets ici qui parlent de certains individus et de leur capacité à être rangés en bataille. Par exemple, verset 33, nous lisons de Zabulon. C'était un des fils d'Israël, de sa tribu. 50 000 allant à l'armée, équipés pour le combat de toutes les armes de guerre pour se ranger en bataille d'un cœur sans partage, équipé pour la guerre. C'est intéressant. Rangés en bataille d'un cœur sans partage. Puis nous lisons au verset 34 de Neftali, un autre fils de Jacob, une autre tribu. 1 000 chefs et avec eux 37 000, portant le bouclier et la lance. Puis au sujet de Dan, au verset 35, des Danites, équipés pour la guerre, 28 600. Ils étaient prêts au combat. Ils savaient se ranger en bataille. C'est également mentionné pour le nom d'Azer, une autre des tribus d'Israël. Nous lisons qu'ils savaient se ranger en bataille. Puis au verset 38, tous ces gens de guerre étaient rangés en bataille. C'est intéressant. Car dans une bataille, dans une guerre, il est important de garder le rang et de ne pas se disperser. D'être capable de rester groupés dans les périodes difficiles. Et nous sommes dans une bataille, une guerre actuellement. Et nos pays combattent cette bataille. Nous essayons de la combattre au niveau mondial. Il arrive que les nations travaillent ensemble. Mais nous voyons souvent des gens critiquer leurs dirigeants. C'est triste de voir qu'ici, aux Etats-Unis, par exemple, nous avons des gens, des journalistes et des habitants, qui sont incapables de dire quelque chose de bien sur le président ou son équipe. Mais ils critiquent sans cesse et se plaignent. Alors qu'ils n'ont eux-mêmes aucune idée de ce qu'il faudrait vraiment faire. Et c'est triste de voir ce genre de choses. Il est important que, pendant les périodes difficiles, nous gardions les rangs. Que nous soyons rangés en bataille pour avancer ensemble et travailler ensemble. Nous ne sommes pas forcément d'accord avec toutes les décisions. Mais il est important de ne pas manquer de respect envers les dirigeants et ceux qui sont en charge de notre peuple. Nous voyons, par exemple, je l'ai mentionné une ou deux fois, qu'au Canada, un des articles essentiels qu'ils considèrent comme étant une exception aux règles de confinement ou d'isolement et le cannabis. Et je trouve cela ironique, de notre société en général à cette époque. Mais vous savez, notre bureau au Canada essaie de respecter au mieux les directives qui ont été promulguées par la province de l'Ontario. Et nous faisons de même ici à Charlotte. Et tous nos bureaux à travers le monde le font. Nous devons respecter nos dirigeants. Nous devons travailler ensemble. Nous devons garder le rang et ne pas nous disperser. Quelque chose sur quoi méditer. Car il est si facile pour nous. Nous avons tellement l'habitude de nous plaindre de nos dirigeants, de nous plaindre des décisions qu'ils prennent. Mais il est important pour nous, pendant cette période de stress et de troubles en particulier, de nous rassembler, de garder le rang, d'être rangés en bataille. Voici une pensée pour aujourd'hui. C'était Gérald Weston pour Le Monde de Demain et l'Église des dieux vivants, le 29 mars 2020. Gérald Weston pour Le Monde de Demain et l'Église des dieux vivants.